Musique Pendant la domination aragonaise, le territoire de Ujjano a été donné comme fief ecclésiastique à l'évêque de O30, d'où le nomme Ujjano ecclési, c'est-à-dire Ujjano della Chiesa. Le centre historique de la ville a subi au cours des siècles d'importantes évolutions structurelles et un bon nombre de bâtiments, ici présents, remontent, sauf cas particulier, au XVIIe-XVIIIe siècle. L'Ancienbourg est situé autour de la magnifique place dédiée à Umberto I, où la structure de l'église mère domine une grande partie du paysage architectural. La place, pendant des siècles, a représenté les caires des interactions sociales, économiques et religieuses de la ville, comme un témoigne les anciennes tombes et sépultures trouvées lors des récents travaux de récalification urbaine. La tour de l'Ange appartenait au domaine militaire, et cet ancien fort a été modifié en des mers seigneuriales entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Caractéristiques sont les larges balcons et le portail embossage, mais aussi la précieuse colonne angulaire datant de 1713, qui, avec ses grâces et ses formes, désamorce la solennité et l'austérité de la structure. A Udjan, on peut noter beaucoup de résidences fortifiées, construites à cause des dangers provenant de la côte voisine et du leur fardeau, les terribles événements de la conquête de Trente par les Turcs, en 1480. Un exemple est le palais situé en face de l'église mère, qui préserve encore des témoignages militaires, comme les corbeaux et le machiculi. Dans les rues de Udjan, il est possible de rencontrer des exemples des maisons à cour, d'une typologie architectonique typique du logement social salentan. Certains de ces bâtiments conservent aujourd'hui encore des éléments de fortification, comme corbeaux et machiculi, autrefois construits pour la défense des structures. Il n'est pas difficile de trouver aussi des éléments décoratifs, héritage de la tradition artistique, mais aussi religieuse de la société de Udjan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501